Le Maroc, il a une position paisible et calme, il n'est pas pour la guerre, il est pour la paix. C'est déjà une forme de guerre, le fait d'empêcher les avions de passer au-dessus des passages agériens, le fait d'empêcher les Marocains et les Algériens de se rencontrer. Ce sont des actes d'animosité et qui ressemblent à une guerre froide. Si l'Algérie ne fait pas la guerre, c'est parce qu'elle a vu que son protecteur et ami Poutine était empêtré en Ukraine et que ce n'est pas le moment d'attaquer le Maroc. Ça a déclenché au Maroc une sorte de désamour, de détestation même de tout ce qui est français, d'une façon assez brutale. Ils ont fait ça d'une manière vexatoire et humiliante. Bon, moi j'ai essayé de mon côté d'alerter le président Macron, il n'a rien voulu savoir. Donc il a fallu qu'il y ait vraiment que la tension persiste pour qu'il se rende compte qu'il fallait faire quelque chose. Je connais assez bien Macron. Je pense sincèrement qu'il va réussir à assainir la relation meurtrie entre l'Algérie et la France. Le problème c'est qu'il ne faut pas sacrifier les autres pays du Maghreb, notamment le Maroc qui est un pays beaucoup plus solide, beaucoup plus stable, et où les traditions des relations entre les deux pays sont fortes, importantes. Je constate qu'il n'y a pas de sensibilité maghrébine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada